de nombreux parents se posent la question de la précocité ou non de leurs enfants d'autres dont le diagnostic a été posé pour leurs enfants se demandent quels sont les comportements liés au potentiel ce qui est normal pour un enfant à haut potentiel alors c'est vrai que lorsqu'on vous entre dans le monde du haut potentiel on a beaucoup beaucoup de questions qui restent parfois sans réponse bonjour je m'appelle céderine guis je suis éducatrice spécialisée maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel d'enfants précoces qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants sans oublier leurs propres besoins de parents si vous êtes intéressé par ce sujet alors je vous invite à vous abonner maintenant à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos j'ai réuni pour vous les connaissances glanées au fil de mes lectures de mes conférences aussi pour vous proposer ces deux profils chez l'enfant à haut potentiel en néanmoins reconnaître votre enfant dans les différentes caractéristiques ça ne peut pas se substituer pardon au passage d'une évaluation chez un professionnel qualifié pour poser le diagnostic de haut potentiel et puis autre précision tous les enfants à haut potentiel ne partagent pas toutes ces caractéristiques ou alors elles ne sont pas présentes au même degré d'intensité s'agit pas du tout ici pour moi de dresser une liste de cases à cocher mais bien d'avoir une connaissance globale des différentes caractéristiques du haut potentiel pour simplement dresser un profil unique de votre enfant cette liste elle est intéressante pour vous aider à dresser le profil de votre enfant vous pouvez observer dans quelles caractéristiques vous reconnaissez votre enfant dans le but justement d'individualiser par la suite vos actions et les actions éducatives que vous allez pouvoir lui proposer dans le respect de ces caractéristiques parce que oui certaines caractéristiques des comportements de nos enfants sont liés au potentiel alors ça veut pas dire qu'il faut les accepter ou qu'il faut s'y résigner il s'agit justement d'en avoir conscience pour adapter nos actions éducatives vous le savez je suis une grande partisane de l'individualisation des accompagnements de nos enfants et cette base elle va simplement vous permettre en tout cas je l'espère de construire un projet éducatif bienveillant et respectueux des besoins spécifiques de votre enfant et puis si vous voulez aller plus loin et si vous avez besoin d'être un peu plus guidé pour le faire et bien n'hésitez pas à rejoindre mon mini atelier gratuit qui vous permettra justement de le faire je vous glisse le lien dans la description de la vidéo alors notre rôle de parents c'est d'accompagner le mieux possible nos enfants vers leur avenir d'adultes on doit pour cela mettre en place des outils éducatifs adaptés à leurs besoins à leur personnalité à leurs caractéristiques spécifiques afin justement de leur permettre de se construire le plus sereinement possible le profil hétérogène ou complexe c'est le premier profil et c'est le profil dans lequel vous allez probablement reconnaître votre enfant parce que c'est le profil d'enfant qui pose le plus de questions aux parents en général cet enfant ça va être un enfant qui va être plus sujet justement aux troubles des apprentissages aux troubles moteurs ou encore aux troubles du langage c'est un enfant qui pense constamment et qui est doté d'une très grande créativité intuitive sa pensée elle est analogique sa pensée à une pensée analogique ça veut dire que on cherche plus à tirer une règle globale à partir d'informations spécifiques on cherche plutôt à examiner des points communs des différences d'un mettre en relation plusieurs objets de pensée mais cette pensée analogique elle rend la planification difficile cet enfant il est souvent attachant généreux non conventionnel et hyper sensible sa réussite scolaire elle est variable et elle dépend essentiellement de la relation qu'il aura ou non noué avec l'enseignant le deuxième profil c'est le profil homogène ou laminaire ces résultats les résultats de cet enfant au test de qui sont homogènes ça veut dire qu'il a pas tellement il réussit de la même à peu près à de la même façon les différents items du test cet enfant est celui qui a un développement cognitif harmonieux il est doté d'une grande facilité à apprendre il s'adapte bien mais il est sensible aux attentes des autres il fonctionne bien à l'école à l'enfant laminaire l'enfant homogène mais il est susceptible de s'y ennuyer c'est un enfant qui est anxieux qui peut rencontrer des difficultés dans ses relations sociales vous connaissez maintenant les deux profils vous connaissez maintenant les deux profils de des enfants précoces sachez que on n'est pas soit 100% complexe soit 100% laminaire la majorité des enfants vont avoir une répartition de leur profil de l'ordre de 70 30 60 40 donc il est normal que vous reconnaissiez votre enfant dans les deux profils n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin à rejoindre mon mini atelier gratuit pour apprivoiser pardon le haut potentiel de votre enfant et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo surtout prenez soin de vous et de votre enfant à bientôt